Bonjour, bienvenue sur JeanPierreVillette.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Comptapro V18 sur la création des journaux. Dans le menu données, vous avez l'option journaux. Par défaut, il y a déjà des journaux qui sont pré-paramétrés dans EBP. Donc, vous serez certainement amené à créer des journaux de trésorerie, de banque et éventuellement même d'autres journaux au niveau de plus qu'opérations diverses. Alors, nous allons déjà voir, mettons, les journaux qui sont pré-paramétrés comme le journal d'achat. Lorsqu'on va vous, si vous avez besoin de créer un journal d'achat, effectivement, alors, on peut utiliser celui-là de EBP, ce que je vous conseille. Par contre, ce qui est très très important, ce sera le type de numérotation. Effectivement, normalement, dans le journal d'achat, il faut que ce soit EBP qui vous propose un numéro de pièce que vous reportez ensuite sur vos documents comptables. Donc là, je vous conseille de laisser en continu. Et là, par contre, il faudra, lorsque vous avez créé votre journal, donc si vous commencez au mois de janvier, vous dites que vous commencez à partir de la pièce 1. Alors, vous pouvez même mettre, mettons, AC pour achat et, mettons, si vous voulez avoir un peu de marge au niveau de numérotation, voilà. Si vous reprenez, mettons, une comptabilité en cours de route, il faudra ici noter le dernier numéro de votre pièce par rapport à votre logiciel de comptabilité précédent. Donc, si vous étiez, mettons, sur la 650e, voilà. Donc, lui, il continuera en cours de route. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est, en tout cas, moi, je vous le conseille, qu'il reporte le libellé de la première écriture. Alors, on fera une simulation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous commencez par le TTC, mettons EDF, vous tapez facture EDF. Lorsque vous allez appeler le compte de la classe 6 et le compte de TVA, il reportera sur le libellé d'écriture la première ligne, c'est-à-dire facture EDF pour le compte 6 et pareil pour le compte de TVA. C'est intéressant parce que quand vous ferez des éditions du grand livre, pour les comptes 6 et TVA, eh bien, au moins, vous aurez vraiment, mettons, facture EDF, voilà. Et alors que si vous avez intitulé du compte, quand vous ferez une édition du grand livre, vous n'allez pas du tout savoir à quoi correspond cette écriture. Sincèrement, moi, je vous conseille de laisser le libellé de la première écriture. Et au niveau du mode d'écriture, ça veut dire que vous autorisez, dans le journal d'achat, la saisie au kilomètre. Voilà, donc ça, c'est pour le journal d'achat. Alors, après, intéressant aussi, mais c'est très très rare, on peut éventuellement rajouter des raccourcis de compte. Ça veut dire qu'en fait, voilà, si vous mettons, avec des touches, vous voyez, si vous mettez CTRL F, admettons, vous indiquez que c'est le 607 quelque chose. Dès que vous taperez CTRL F dans le journal, il mettra le compte correspondant. Voilà, ça existe. Et voilà, vous pourriez éventuellement mettre des comptes interdits par sécurité pour pas qu'au nouveau journal d'achat, vous ayez des erreurs. Voilà, donc ça, c'était pour le journal d'achat, le journal des à nouveau. Alors, là, il n'y a rien à faire, puisqu'en fait, le journal des à nouveau, vous vous en servez, alors, soit une fois par an, lorsque vous clôturez votre exercice. C'est EBP qui va générer vos à nouveau, soit si éventuellement vous faites une reprise de comptabilité, vous saisirez une balance d'ouverture dans le journal des à nouveau. Mais au niveau des options, il n'y a rien à faire. Ce qui est important, voilà, c'est les comptes de trésorerie. Alors, soit vous utilisez les comptes, les journaux, pardon, de BP, soit mettons, si j'écris un compte banque populaire, je vais créer un journal BPA. Donc là, je vais mettre BPA. Là, il faut faire attention, quand on crée un journal, il faut dire, admettons que là, ce sera de type trésorerie. Là, je vais mettre banque populaire. Voilà. Ici, ce sera de la numérotation continue. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ferez une opération dans le journal de banque, il dira c'est à pièce 1, pièce 2, etc. Ce qui est très important dans le journal de banque, c'est d'indiquer une contrepartie. Je vous conseille d'indiquer ligne à ligne. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous ferez un règlement ou un encaissement, il mettra le compte 512 systématiquement. C'est conseillé parce que quand vous ferez du rapprochement bancaire, si vous mettez en pièce de journal, en fait, ça sera après beaucoup plus difficile à pointer les écritures parce qu'en fait, vous n'aurez qu'un seul montant. Alors que là, si vous mettez du ligne à ligne, vous aurez le détail à chaque fois. Donc, pour pointer, c'est plus facile. Donc, je vous conseille de laisser libre de la première écriture et vous pouvez dire éventuellement que vous autorisez ce journal pour la saisie au kilomètre. Voilà, donc là, c'est pour le journal de banque. Ensuite, on a le même principe pour le journal de caisse. Voilà, donc là, vous voyez le compte de trésorerie, c'est le 53 000. Là, par contre, je vous conseille de mettre que c'est du ligne à ligne. Et ensuite, alors, les opérations diverses. Alors, les opérations diverses, il y est par défaut au niveau de BP. Donc là, il n'y a rien à faire. Mais vous pourriez très bien créer un journal d'OD pour les salaires éventuellement. Donc, surtout si vous avez la paie et que vous voulez faire le transfert en comptabilité. Donc, on fait de nouveau. On crée, mettons, SA. Voilà, pour salaire. Et là, on va dire qu'il est de type divers. Mais, salaire. Et voilà. Donc là, après, il n'y a rien d'autre à indiquer. Et ensuite, vous avez le journal de vente. Donc, vous pouvez utiliser celui de BP. Par contre, là, il faudra faire attention. Il faudra mettre le dernier numéro de facture que vous avez utilisé. Donc là, par contre, ce n'est pas une type de numération continue. Mais plutôt manuel. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un message d'erreur. Parce qu'effectivement, comme il y avait déjà des numéros de pièces. Là, comme je dis que je change. Voilà. Donc là, en manuel, ça sera les numéros de facture de votre logiciel de gestion commerciale. Donc, à chaque fois que vous serez dans le journal de vente, vous taperez vos numéros de facture. Voilà pour la création des journaux sur BP Comptapro V18. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillead.com pour un nouveau tuto. Je vous dis à très bientôt.